Bonjour, j'espère que vous avez passé un très bel été parce que c'est la rentrée. Oui, je sais, je parle comme un professeur des écoles. Mais je n'ai jamais vu le moindre intérêt à fêter le 1er janvier. Et l'étude de l'astrologie m'a donné la réponse qui m'a déculpabilisée sur le sujet. Déculpabilisée parce que la société consumériste a essayé de me persuader que je n'étais pas normale de ne pas aimer le 1er janvier. Mais la société consumériste a juste réussi à me faire détester cette journée. Je déteste le 1er janvier. C'est une journée qui me gonfle profondément. Parce que je suis consciente que pour moi l'année démarre à la nouvelle lune en vierge. C'est mon petit arbre de Noël personnel. C'est le moment où les étoiles viennent illuminer ma carte natale et viennent m'interroger sur ce que j'ai accompli au cours de l'année passée et sur ce que j'entends accomplir pour l'année à venir. Et là, le carré à Mars, il m'a mis un bon coup de pied aux fesses en me disant « Mets-toi au boulot ». Présentement, je n'ai pas d'Internet. De technicien doit venir mercredi. Et donc, normalement, les tirages que je viens d'effectuer, parce que je viens d'effectuer quelques tirages au Chosène, seront donc en ligne, j'espère, jeudi ou vendredi. Je ne sais pas encore ce que va donner mon débit. Alors, j'ai la fibre. Il paraît que c'est un miracle extraordinaire. Il paraît, oui. Je n'ai pas surfé sur Internet depuis un mois. Sur le coup, je vais tellement trouver ça magique que je vais faire que ça, surfer. Tant mieux, parce que je n'ai pas eu de vacances. Avec le déménagement, j'ai pu aller quelques fois à la plage, mais j'ai passé plus de temps la tête dans les cartons qu'autre chose. J'ai plein, plein de choses à faire. Tant mieux, c'est le renouveau du septembre. C'est le moment où, je vous l'ai dit, mes positionnements vierges me mettent au boulot. Donc, je sais, dans les semaines à venir, beaucoup de choses vont se décanter. Nous avions de très, très grands placards dans mon ancien appartement. Et dans cet appartement, il n'y a que de grands placards. Donc, mon bureau est extrêmement encombré. Mais, j'ai éprouvé le besoin de faire ce tirage en chosin. Et... Même si vous allez le voir, c'est en mode camping, c'est en mode essai. Je suis en train de voir un petit peu comment je peux m'organiser dans ce nouvel espace, comment je peux me l'approprier, comment ça va faire le plus de sens. Et... Et je pense que vous êtes tous, plus ou moins, dans un nouvel endroit. Parce que les cinq signes que j'ai tirés, pour l'instant, ils ont fait la part belle au nouveau départ, aux as. Il y a une fin de cycle, il y a le début d'un nouveau cycle. Et... Vous connaissez les grandes lois de l'univers. Tout s'équilibre. L'obscurité n'a jamais gagné. Oh ! Il y a eu des périodes d'obscurité, très longues dans l'histoire de l'humanité. Bien plus longues que celles qui viennent souvent à l'esprit de... d'Omerdia. Demandez à un historien, il vous dira que... le haut, le bas, le Moyen-Âge, étaient des périodes obscures. Mais que... au sein de toute obscurité, il y a... il y a de la lumière. Il y a toujours de la lumière. Et... si on doit bien avoir un but dans la vie, le but pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain sur cette Terre, c'est de trouver la lumière et de la diffuser. Vous allez voir des tirages au Chosen que depuis des années, je vous le martèle, je vous le dis, ce sont des outils. Ce sont des outils. Ils doivent vous permettre d'avoir un point de vue différent dans votre réflexion. Je viens et... forcément, mon point de vue est le mien. Tous les supports que vous regardez qui sont... ça peut être des vidéos, ça peut être lire des textes, ça peut être écouter des conférences, ça peut être aller recevoir des enseignements, à chaque fois. Dites-vous bien que ce sont des outils qui vous sont fournis par l'univers. Ce n'est pas ce que vous êtes. Ce sont des outils. À vous de voir ce que vous allez faire de l'outil. C'est un bon vieil exemple. Alors, en plus, pour le coup, il y en a une dans le coin de la pièce. dans une boîte à outils, au milieu de tous ces outils, je vais avoir besoin de certains outils qui, vous, ne vont absolument pas susciter votre intérêt. Vous avez besoin d'autres outils. Donc, ayez le recul toujours. Appliquez vos propres grilles de lecture à votre univers, à ce que vous entendez, à ce que vous voyez. Et à chaque fois que vous voyez de la lumière, voyez si ça peut alimenter votre propre lumière. parce que n'oubliez pas que chacun de nous est important. Vous êtes unique. Vous êtes un trésor unique. À vous de voir comment vous voulez illuminer le monde. et en notre époque, c'est quelque chose que je vais sans doute beaucoup vous dire dans les mois à venir. Il n'y a rien de plus important que d'apporter votre lumière. Je vais arrêter là parce que sinon, l'introduction, encore une fois, sera beaucoup trop longue. Je sais que certains d'entre vous ne les écoutent même pas parce que c'est du blabla comme ils disent. Et je le comprends. Ça m'arrive moi aussi de zapper. C'est sans doute pour ça que je vous épargne ce dont je vais parler maintenant. Mais il va falloir que je le fasse un peu plus pour bien réactiver la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous pouvez supprimer les notifications si c'est ce qui vous embête. Donc, vous abonnez à cette chaîne. Aide à la faire connaître. Likez cette vidéo. Eh bien, ça dit à l'algorithme qu'il y a des gens qui apprécient, ils ne se contentent pas de regarder, ils apprécient. Donc, je serai un peu plus visible et pour ceux d'entre vous qui peuvent se le permettre, là, je pense que ça, c'est le discours qui va gonfler le plus grand nombre de gens dans les mois à venir étant donné l'état de notre société. Si financièrement, vous pouvez m'apporter votre soutien, vous avez la page Tipeee. Et je vous remercie par avance pour ceux d'entre vous qui peuvent faire ce geste. Bon, si on se mettait au travail, hein, Mars, Mars n'arrête pas, en fait, il me martèle. Mets-toi au boulot, mets-toi au boulot, mets-toi au boulot. Donc, laissons place à ce tirage au Chosène et je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Voici donc votre tirage au Chosène pour ce mois de septembre, Ami Sagittaire. Au sein de la Sagesse des Royaux Cachés est sorti le Seigneur des Mots et la Dame de l'Offrande. Il y a deux possibilités dans ce tirage. Je peux voir les choses de deux manières différentes. Le Seigneur des Mots. C'est une carte qui vous recommande de toujours être positif dans votre discours, d'employer des affirmations positives, de toujours faire preuve d'honnêteté, d'intégrité, et de franchise. La Dame de l'Offrande, c'est la générosité, c'est ce que nous avons à offrir et c'est aussi ce que nous recevons. C'est le mouvement perpétuel de la vie, le fait que tout dans la vie est réciprocité. Il y a toujours un donnant-donnant dans la vie. On reçoit à la mesure de ce que l'on donne. On reçoit à la mesure de ce que l'on est, de ce que l'on mérite. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Ici, on a deux possibilités d'en cirage. Deux options. Au centre, on a le 5 de pentacle, le 2 d'épée et le diable. Et ici, on a le 2 de coupe, le 5 de coupe et le 2 d'épée. Pour certains d'entre vous, par amour pour quelqu'un, vous avez renoncé à quelque chose d'important à vos yeux. et pour d'autres, malgré l'amour que vous portiez à une personne, vous avez refusé de lui accorder quelque chose. Et ces deux positions sont en train de changer. Là, on est dans un moment de changement. C'est-à-dire que certains d'entre vous regrettent d'avoir d'avoir accepté quelque chose et d'autres regrettent de l'avoir refusé. Voilà. On a vraiment, c'est les 2 trajectoires, le tirage colle aux 2 options. C'est soit vous regrettez d'avoir accordé quelque chose à quelqu'un parce que, finalement, ce à quoi vous avez renoncé, c'était important pour vous, c'était quelque chose que vous aimiez, que vous voulez encore dans votre vie. ou alors, vous avez refusé de renoncer à quelque chose. Vous avez refusé de faire plaisir à quelqu'un, de dire oui à une personne. On va prendre un exemple qui peut fonctionner dans les 2 sens. C'est-à-dire que vous avez un hobby dans la vie. On va l'appeler le hobby. Vous avez un hobby dans la vie et la personne avec laquelle vous êtes en relation vous a dit à un moment donné écoute ton hobby, il est dangereux, il nuit à la qualité de notre vie familiale, il nuit à ta vie professionnelle. Cette personne est venue avec des arguments et vous avez dit oui, c'est vrai, j'ai passé l'âge de faire, je ne sais pas, du parachute, ascensionnel, machin, le truc. Non, c'est le parapente qui est ascensionnel. Le parapente ascensionnel. Donc, vous avez arrêté ce hobby et là, on est dans le tirage, on est au moment où vous réalisez que c'était important dans votre vie. C'était vraiment un moment où vous étiez vous-même, vous faisiez une chose qui vous plaisait et vous regrettez d'avoir fait ce choix. Vous regrettez de ne plus avoir cette chose-là dans votre vie. Et pour d'autres, j'ai envie de dire, on va prendre l'autre exemple, enfin le même exemple, c'est-à-dire que la personne est venue avec ses arguments mais elle, c'est pour vous convaincre que son hobby était le meilleur. C'est-à-dire qu'elle est venue me voir en disant écoute, je sais que tu n'as jamais voulu en faire avec moi mais si tu essaies, tu vas voir que tu vas adorer, viens, fais du parapente ascensionnel avec moi et vous avez refusé. Et puis maintenant, quand vous voyez à quel point cette personne s'éclate dans la pratique de ce hobby, vous vous dites, peut-être que j'aurais dû parce que ça, c'est une chose de plus qu'on pourrait avoir en commun. Et vu comment elle s'éclate là-dessus, on rigolerait bien. Ici, on a les deux possibilités. Le monde, le roi de bâton, le chevalier d'épée, le deux de coupe. Le six de bâton, le chevalier de coupe, l'as de pentacle et la roue. Vous n'êtes pas heureux de ce que vous avez et vous désirez changer cela. Pour vous, ce n'est pas le hobby qui est important finalement. C'est la relation avec la personne. Alors, que vous ayez dit non à une proposition de cette personne ou que vous ayez dit oui à ce que vous proposez de cette personne, le truc, c'est que vous n'êtes pas heureux de la façon dont ça se passe. Par exemple, comme vous avez perdu votre hobby, vous vous traînez et vous n'arrêtez pas de vous engueuler et vous lui en voulez mais vous avez bien conscience que c'est vous qui auriez dû dire non, écoute, je tiens à garder ce hobby. C'est important pour moi. Vous auriez dû lui faire comprendre. Le seigneur des mots, on a vraiment quelqu'un ici qui réalise que vous n'avez pas employé les bons mots. Vous n'avez pas dit ce qui était réellement important pour vous. Vous avez refusé de faire un hobby avec cette personne et elle l'a mal pris et vous réalisez que oui, vous n'aimez pas danser mais bon, vous aimez passer du temps avec cette personne. Et maintenant qu'elle prend des cours de salsa trois fois par semaine, si vous ne prenez pas de cours de salsa, vous n'allez pas la voir trois fois par semaine. Ici, on a quelqu'un qui n'est pas heureux de ses choix mais qui est prisonnier de ses choix. C'est-à-dire que on a le diable, l'ermite, la lune et le cinq de coupe. Vous vous êtes dit en renonçant à mon hobby, notre relation va y gagner alors qu'en fait, ben non, vous rongez votre frein et il y a des jours où vous avez envie de prendre cette personne et lui hurler dessus pour lui dire à quel point vous lui en voulez de vous avoir privé de votre plaisir ou au contraire, vous voyez que cette personne elle est allée voir d'autres personnes. Ce qu'elle vous avait proposé, elle la propose à quelqu'un d'autre et elle s'éclate et puis vous, vous êtes sur le côté, vous n'y êtes plus. Ici, le piège, c'est que finalement les choses n'ont pas évolué comme vous l'aviez prévu. C'est pour ça que vous regrettez votre choix. Votre choix sur le moment, dites-vous bien qu'un choix, quand on le fait, quand on le fait avec intégrité, c'est-à-dire j'ai regardé la situation et telle qu'elle est, le meilleur choix, c'est celui-là. Vous devez être en paix avec ça. Peut-être que dans quelques jours, vous reviendrez et puis les choses ont changé, ont bougé, évolué. Ah non, c'était pas la bonne... Ah, c'était pas la bonne... c'était pas la bonne décision. Il faut rectifier. Et ici, vous êtes dans cette phase-là, dans le moment où vous réalisez, quand j'ai pris ma décision, je voyais les choses d'une certaine manière et maintenant que les choses ont évolué, c'était pas la décision que j'aurais dû prendre. La reine de coupe, le 8 de bâton, le page d'épée, le 4 d'épée, ici, j'ai envie de dire, à mon sens, c'est l'autre personne. 6 de bâton, reine de coupe, 5 de bâton. C'est-à-dire que, ce qui au départ était, ça nous fera du bien de faire comme ça, ce sera très bien ainsi, même l'autre personne vous dit, écoute, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu m'en veux ? Mais moi, je t'ai expliqué, moi, ça me semblait sensé, parce que déjà, il y a l'aspect financier, ça, tu sais, ton hobby coûte cher, mais c'était surtout, voilà, l'autre fois, on a eu une frayeur, tu as eu un accident, ça aurait pu être un accident grave. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un qui vient avec des bons sentiments. Ce n'est pas un problème de mauvais sentiments ici. C'est juste que parfois, on se dit, j'adore le bleu, je vais peindre tout le mur, là, je vais le peindre en bleu. Alors, les premiers jours, c'est magnifique, c'est tout bleu. Et puis, vous vous rendez compte que ce bleu, il vous oppresse d'une manière ou d'une autre. Le blanc, vous savez, en décoration, c'est pour ça que je prends cet exemple, on vous le dit, en décoration, le blanc ouvre l'espace. Et vous, vous adorez le bleu, vous vous êtes dit qu'un mur bleu, ce serait bien, mais maintenant que vous avez ce mur, vous avez l'impression, justement, de vous cogner dans un mur. Il n'y a plus l'idée d'espace. Ici, il y a quelque chose qui a disparu, le droit de coupe, justice, papesse, 2 d'épée. C'est-à-dire, depuis qu'il y a eu ce choix, vous, vous nourrissez un peu de rancœur parce que, pour lui faire plaisir, je l'ai fait. Pas pour moi, je l'ai fait pour lui faire plaisir. Ou l'autre nourrit de la rancœur. Ah, il ou elle aurait pu me faire plaisir et puis, Sagittaire, il n'a pas voulu me faire plaisir et donc, ici, j'ai envie de dire, c'est pas tellement le choix, c'est tout ce qui entoure le choix. C'est tout ce qui est sous-jacent entre vous et c'est pour ça que vous vous sentez pris au piège de la décision qui a été prise. Elle ne vous a pas mené, elle ne vous a pas rapproché comme vous l'espériez. Elle n'a pas créé la dynamique que vous espériez. 5 de bâton, tempérance, 7 de coupe, 10 de coupe. Les cartes sont très claires, il va falloir offrir quelque chose. Il faut, j'ai envie de dire, changer le registre du problème parce que le véritable problème n'est pas là où vous regardez. alors oui, il y avait un choix à faire, celui qui a été fait n'est pas le, on va dire, le meilleur. Mais pour les cartes, il faut remettre de l'équilibre, il faut remettre, c'est donnant-donnant, c'est donnant-donnant. Il va falloir créer quelque chose qui contrebalance ce qui s'est passé, qui vient dire, bon, je t'en ai voulu, maintenant, toute chose considérée, je suis en accord avec mon choix, ce hobby, ce n'était pas intéressant. Ou au contraire, dire à la personne, écoute, c'est plus fort que moi, je t'en veux. Non, mais il va falloir le dire de manière positive. Il faut dire, mais je t'en veux parce que j'aimais vraiment ce que je faisais. et je souffre de ne plus le faire et cette souffrance se traduit par de la rancœur. Et je n'ai pas envie d'avoir de la rancœur envers toi parce que tes arguments, je les entends très bien et ils sont cohérents. Et c'est d'ailleurs tes arguments qui m'ont fait prendre la décision mais je ne suis pas en paix avec ça. Il va falloir remettre de l'espoir là où vous êtes en train de le perdre. Ici, on a l'ermite à nouveau mais cette fois, il est couvert non plus par la lune, mais par le jugement, la reine de bâton, le page de coupe et le neuf de coupe. L'une des solutions, par exemple, si vous avez fait un choix, vous pratiquiez un hobby, vous aviez un truc, que vous avez abandonné pour une personne. moi, j'ai connu par exemple un couple qui s'est séparé parce que lui, il avait une opportunité à l'étranger professionnel. Bon, c'est quelqu'un qui a un très bon travail, qui s'éclate dans son boulot mais il avait une opportunité dans un pays dans lequel il avait toujours rêvé d'aller voyager, de le découvrir en Amérique du Sud et c'est elle qui n'a pas voulu, qui a dit non, 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 je ne quitte pas l'Europe, je ne quitte pas la France. Et ils ont fini par se séparer parce que lui, maintenant, il est en Amérique du Sud. C'était quelque chose qui n'était pas négociable. Ici, il va falloir que vous admettiez ça. Est-ce que le fait que... Ça aussi, oui, l'exemple, c'est quelqu'un aussi que je connais qui avait renoncé à l'alpinisme mais qui a toujours dit j'y ai renoncé parce que j'ai réalisé à quel point je faisais souffrir l'autre. Voilà. Il y a eu notamment un épisode où pendant trois jours on n'avait plus de nouvelles. Il était parti faire de la varap et on n'a pas eu de nouvelles pendant trois jours. Michel était dans un état effroyable parce que... Où est-il ? Où est-il ? Est-ce qu'il y a eu un accident ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose ? Il faut que vous vous admettiez ici ce qui ne se joue pas la décision en elle-même mais ce qu'il y a en dessous. Est-ce que vous souffrez de la perte de quelque chose de ce à quoi vous avez mis fin au point de vous dire je ne peux pas m'en passer il va falloir que tu l'acceptes que tu prennes tes peurs tes angoisses et que tu acceptes que moi je suis comme ça et que j'ai besoin de ça. Est-ce que vous au contraire vous devez vous dire c'est vrai que ça me manque mais j'aime plus cette personne que mon hobby et donc je vais lâcher prise et cette chose-là la laisser partir dans mon passé je me suis beaucoup éclatée là-dessus. Ici il faut que vous décidez de ce qui vous fait vraiment rêver de ce que vous voulez vraiment et il va falloir en parler honnêtement il va falloir être dans le donnant-donnant c'est-à-dire dire ce que vous avez sur le cœur vraiment dire ce que pour vous a été cette décision ce changement et pourquoi maintenant vous le regrettez ? Sur le moment il faut être honnête avec ça dire sur le moment c'était la meilleure décision pour moi c'était ce qu'il fallait faire c'était accepter ou refuser quel que soit le cas de figure c'était la meilleure chose à faire pour moi mais maintenant je me sens prisonnier de ce choix parce que je fais de la salsa trois fois par semaine j'ai horreur de ça ou au contraire de ne pas faire de salsa avec toi trois fois par semaine j'ai l'impression qu'on s'est perdu de vue et j'ai envie de faire des choses avec toi alors s'il te plaît pas trois fois par semaine mais allez une fois par semaine je pourrais être ton partenaire vous voyez faites un pas en avant vers l'autre avec la raison pour laquelle vous n'y arrivez pas tel que ça a été redéfini il s'agit on a le 4 de bâton on a le chevalier de bâton il s'agit d'aller vers vers ce qui réellement est important pour vous l'as de coupe le soleil le 9 de pentacle et le 7 de pentacle il faut vous libérer de ça vous libérer de de cette dynamique de regret et de sentiment de misère sur le moment c'était la décision que vous pouviez que vous deviez que vous sentiez devoir prendre quelle que soit la formulation rectifier le tir vous avez parfaitement le droit de dire il y a un mois je pensais que et aujourd'hui je pense que c'est votre droit vous avez le droit d'évoluer vous avez le droit de changer c'est les autres qu'on ne peut pas changer soit on peut se changer c'est ainsi que les choses fonctionnent on va voir ce que disent les cartes d'oracle un petit peu sur cette situation c'est le droit alors les cartes d'oracle elles viennent elles viennent très bien souligner tout ce tirage c'est à dire que le mouvement qu'on a là au départ il est ici nouvelle vie régénération mais orphans c'est à dire que sur le moment ça vous semble être la meilleure décision que c'est souvent de dire oui à quelque chose ou non à quelque chose la dynamique vous semble être la meilleure chose mais cette nouvelle vie ne vous a pas apporté ce que vous désiriez quel que soit le le choix en question c'est la lune c'est diable la lune et l'ermite est perdue au milieu c'est j'espérais que ça allait me mener à ça bon ben j'ai pas obtenu un soufflé on dirait une crêpe mais c'est sans s'être un soufflé on a ce sentiment là et ici c'est cette carte même vous avez la possibilité de réparer ça vous avez la possibilité de rectifier de réparer ce qui j'ai envie de dire ce qui s'est brisé par inadvertance parce qu'il y a des choses elles sont là mais pour l'instant vous êtes préoccupé que parce que vous regrettez il va falloir oui réparer raccommoder ce qui ne va pas il va falloir remédier à vos regrets il va falloir en finir avec ce sentiment de misère vous étiez dans une dynamique de nouvelle vie de régénération c'était c'était la roue d'ailleurs là on a roue 4 d'épée 10 de coupe on a 14 et 14 il faut normalement quand le changement arrive le changement ça crée toujours un phénomène de vortex plein de sentiments qui se bousculent et avec l'évolution de ce changement normalement si c'est un bon changement c'est un changement qu'on désire si c'est un changement qui nous plaît on va vers du 10 de coupe vous non 5 de pentacle 5 de coupe ça ne va pas ça ne convient pas mais alors vous ne l'avez pas vu dans l'accélération royal heart si vous communiquez si vous faites un pas vers l'autre j'en reviens à la générosité de la de la dame elle est elle est cachée voilà la dame de l'offrande je cherchais le mot offrande la dame de l'offrande c'est à dire que si vous faites un pas vers l'autre si vous lui dites ce qui ne va pas et comment vous voulez y remédier l'univers va donner un nouvel élément aux choses mais là c'est à vous d'agir le destin il vous enverra quelque chose si vous bougez si vous restez à ruminer dans votre coin vous allez continuer à ruminer longtemps si vous vous asseyez que posément vous dites voilà il faut qu'on discute de quelque chose j'étais d'accord pour ce nouveau départ sur ces nouvelles bases je le voyais comme quelque chose qui était appelé à grandir à embellir mais ça ne va pas ça ne me convient pas je réalise que ma décision que la décision qu'on a prise ne me convient pas c'est là que vous guérissez c'est là que vous êtes dans une relation honnête c'est là que vous dites à la personne comme je l'ai dit tout à l'heure ça ne me plaît pas ça ne remet pas en cause la personne que tu es ou les sentiments que je te porte mais ça ne me plaît pas le destin va vous donner le nouvel élan c'est le nouvel élan sans ça ce sera de nouvelles conditions ce sera beaucoup plus conforme à ce que vous désirez mais pour ça il faut vous mettre à l'écoute à l'écoute de vous-même à l'écoute de l'autre à l'écoute de ce qui se passe qu'est-ce qui se joue intrinsèquement dans cette situation qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui est plus important pour vous le hobby ou la personne qu'est-ce que vous avez réalisé ici parce que education là le piège qui est en train de se refermer sur vous c'est le fait que vous 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 mettez en retrait c'est pour ça que le droit de coupe a disparu parce que le choix vous plaît plus donc vous ruminez vous n'admettez pas au lieu de vous de remettre toute la situation en question en disant très bien ce choix là il s'avère que c'était pas le bon il faut que je le change non vous ruminez alors que le moment est venu de comprendre que une relation avec quelqu'un ça se construit ça se travaille c'est une relation ça demande du travail c'est pour ça qu'on parle d'engagement ou d'investissement parce que ça se travaille et ici il y a un chemin à accomplir ensemble il va falloir décider de le faire ensemble c'est donnant donnant il va falloir expliquer à cette personne que vous voulez bien faire une partie du chemin mais qu'il faut qu'elle aussi en fasse une partie et que certaines choses doivent changer certaines choses doivent changer as de coupe soleil neuf de pentacle sept de pentacle il faut que vous décidiez comment vous remédier à cette situation et il faut que vous soyez extrêmement honnête avec l'autre parce que c'est ça qui va permettre un renouveau cette fois ce sera un renouveau j'ai envie de dire beaucoup plus beaucoup plus intéressant parce que ce que vous avez appris va vous permettre de faire face de faire face à la situation pour aller vraiment vers ce que vous désirez le prince de l'arc-en-ciel ah oui la percée l'as d'épée aussi restez concentré sur ce qui est réellement important pour vous il s'agit de trancher ici ça suffit de tourner autour du pot il y a quelque chose qui vous déplait que vous regrettez il faut y remédier c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut le faire bon là cette fois j'arrête merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté